Bonjour tout le monde et souhaits et bienvenue dans ce nouveau numéro du vlog de Nota Reaper. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un nouvel Humble Bundle. Un Humble Bundle spécial 25e anniversaire de la Neo Geo. Et quel joli bundle. Du coup, moi j'ai fauté. Disons que j'aurais pas dû, mais j'ai fait. Je l'ai acheté, je l'ai acheté au complet. Comment ça s'appelle ? Le dernier créneau qui est à 10 euros l'équivalent. Donc 10 dollars, parce que bon, les frais, voilà. Merci, merci pour les frais, merci ma banque, tout ça, je lui ferai pas de la pub. Et c'est un très bon bundle, très bon rapport qualité-prix, excellentissime même. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bundle ? On y trouve tout un tas de jeux Neo Geo. Et pas des moindres, les plus célèbres. Ainsi que des jeux Neo Geo qui sont passés sur Steam, comme les Metal Slug. Là, on les retrouve tous sur Steam, sauf le 2, parce que le 2 n'est jamais sorti sur Steam, en tout cas il me semble pas. Ainsi que le King of Fighters 98, le King of Fighters 2002. Et il y en a encore qui vont arriver, vous avez encore 9 jours pour vous le procurer. Mais la nouveauté, c'est que cette fois-ci, nous avons accès à pas mal d'autres jeux qui ne sont jamais sortis sur Steam et qui ne risquent pas de sortir sur Steam. C'est des jeux qui ont connu de l'horreur de gloire sur la Neo Geo, ainsi que sur certaines compilations de la PS2, de la PSP, mais jamais sur PC. Et cette fois-ci, sur PC, ils arrivent à pas cher du tout et en exclusivité sur Rumble Bundle d'abord. Sous une forme qui est assez originale, enfin bon, pour moi ça reste assez nouveau. C'est que l'on peut y jouer sur son navigateur, eh ouais. Alors je vais vous faire voir ça, d'ailleurs vous pouvez même l'essayer directement sur le site sans avoir acheté le jeu, mais vous avez que 2 minutes de délai pour l'essayer, ce qui est assez peu. Mais bon, c'est juste pour l'essayer. Alors je vais vous faire voir, résume. Alors vous voyez, là je vous ai mis Samurai Shodown 2, un des meilleurs Samurai Shodown, tout court. Alors, on y va, oui oui, on s'en fout. Oh, Maru ! Et la qualité d'émulation est excellentissime, même ici sur un navigateur, il n'y a aucun lag. Et on peut y jouer avec la manette, la manette est directement détectée, surtout si vous avez la manette... Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Kao Maru ! Bon, bref. Je ne suis pas là pour vous dire au combien je suis un sac. Alors, non, quart de tour. D'ailleurs c'est assez punitif à l'époque, il fallait vraiment faire des quart de tour. Il n'y avait aucun raccourci sur les coups spéciaux. Donc attendez-vous à voir de vrais jeux de baston, de vrais jeux à l'ancienne. Avec tous les défauts et les qualités qu'ils peuvent avoir. Mais il y en a plein, et très franchement, c'est un excellent bundle. Je vais aussi vous faire voir avant de finir cette vidéo, avant de la boucler définitivement, ce que ça donne aussi en version téléchargeable. Est-ce qu'on peut le télécharger ? Alors, hop, voilà, on revient sur le menu. Et dans la version téléchargeable, hop, c'est ici. Ouh, magie, grande magie. Alors, là c'est Twinkle Star Sprite. Hop, Sound Option, on va enlever le son, ça ne sert à rien. Hop, en tout cas ça ne sert à rien pour la vidéo, parce que pour le jeu c'est une autre histoire. Alors, là, on ne s'enchaîne pas, et c'est un vrai bon émulateur. Enfin, moi qui ai un écran 4 tiers, je peux vous assurer que l'avoir en plein écran, c'est encore mieux même. Parce que là, on est en fenêtré. Ils n'ont pas fait de, enfin bon, il n'y a pas d'habillage ni quoi que ce soit pour le truc. Mais il est très très bon, quoi. Et puis bon, c'est enfin une version legit sur PC. Et sur PC, il faut rappeler qu'avant on y jouait sur émulateur, sur FBA, sur Meme, sur machin. Sans forcément que ce soit ultra légal. Là, vous y avez accès, pour 10$ vous avez, je ne sais plus, une vingtaine ou une trentaine de jeux. Bref, vraiment de quoi s'amuser, vraiment de quoi vous amuser, de quoi vous faire plaisir. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle que j'en avais déjà parlé en fait sur GameNoodle d'un bundle 25e anniversaire. Parce que cet été, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Senka Playmore nous avait sorti un bundle spécial Neo Geo 25e anniversaire. Mais alors, c'était un petit peu foutage de gueule. Parce que bon, la Neo Geo, ça reste une belle console. Et c'est une console qui mérite d'avoir des jeux directement sur une machine avec un grand écran. Enfin bon, un bon confort. Et là, il nous avait sorti un bundle mobile. Le truc, je trouve ça débile. Enfin bon, bref. Du coup, j'avais carrément boudé le truc, mais là, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dû le prendre. Trop, trop de bons jeux, trop de bons souvenirs. Alors, on va changer de scène. Là, vous avez bien vu que l'émulation marche très bien. Et ce jeu-là est excellent. Je vous le conseille dans l'absolu. Alors, hop, on revient ici. Si ça veut bien. La transition. Que voilou. Alors, vous voyez, il y a... Comment ça s'appelle la plupart des très bons jeux Neo Geo ? J'en regrette quelques-uns. Par exemple, ils nous ont mis Last Blade, premier du nom. Dont vous entendez l'OST. Qui est l'OST orchestrale du 2. Et justement, il manque le 2. Le 2 qui est peut-être le meilleur de Last Blade. Et un des meilleurs jeux de baston à l'épée qui existe. Ensuite, ils nous ont mis tous les Metal Slug. Ça, il en manque pas. Ils nous ont mis Polestar. Un excellent jeu aussi. Un Shmup. Du Neon Turf Master. Du Shock Trooper. Du Baseball Stars. Bon, ils auraient pu s'en passer dessus. Là, ils le mettent tout le temps. Enfin bon, je comprends pas pourquoi. Ensuite, Sengoku 3. The King of Monsters. Fatal Fury Special. Mon Fatal Fury préféré. Même s'il est ancien. Même s'il est moche. Même si la jouabilité est poussive. Ça reste pour moi le meilleur. Le meilleur de tout. Et puis dans le King of Fighters, je regretterais aussi qu'il n'ait pas rajouté le 94, 95, 96. Bon, le 97, ouais, il ne m'a pas trop marqué. Mais bon, je regrette vraiment qu'ils n'aient pas remis les premiers King of Fighters. Mais je pense que ce n'est qu'un premier jeu. Je suis sûr qu'il va y avoir d'autres jeux à l'avenir. Que ce soit sur Humble Bundle ou sur Steam. Parce que là, c'est en exclusivité sur Humble Bundle. Vous ne pouvez pas les avoir ailleurs. Et je pense que c'est vraiment une très bonne affaire. Non mais franchement, sautez dessus quoi. Allez-y. Faites preuve d'amour pour cette marque SNK. Même s'ils se sont fait racheter récemment par des Chinois. Bon. Et puis je ne parlerai pas du prochain King of Fighters. Cov 14 en 3D. Enfin bon. Bref. J'en parlerai peut-être dans un Sunday L'Edition. Même certainement dans un Sunday L'Edition. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous souhaite une bonne journée. Dépêchez-vous d'attraper ce Bundle. De le choper. D'y jouer. De me donner des retours. Et en attendant, si vous ne me connaissez pas, que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Parce que de toute manière, je fais des vidéos très régulièrement. Surtout en ce moment, je fais à peu près 2 ou 3 vidéos par jour. Je ne sais pas pourquoi. Ça va durer. Je l'espère. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Je vous aime tous. Des bisous. Pouce rouge, pouce vert. Suivez-moi. Aimez-moi. Comme je vous aime. Pour cette citation. Allez hop. Tchuss. Ça fait trop longtemps que je suis là. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada